Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de compostage avec Jean Estruch, qui est le guide composteur à Clermont-Auvergne-Métropole. Jean, bonjour. Bonjour. Bon, la première question, qu'est-ce qu'un composteur partagé ? Alors, un composteur partagé, alors sur la métropole, il y en a de deux types. Il y a les composteurs partagés de quartier, du coup, qui vont être installés sur la voie publique et qui, du coup, sont accessibles à des personnes volontaires qui vont participer au processus de compostage collectif. Dans ce quartier-là. Et il y a aussi les composteurs de pieds d'immeuble. Et ce serait, du coup, sur des domaines privés. Donc, souvent, ce sont les domaines privés, les espaces verts rattachés à une résidence. Donc là, il faut voir, du coup, avec les bailleurs sociaux, les syndics, les personnes qui ont la gestion de l'immeuble, ou alors, des fois, c'est les copropriétés, pour pouvoir installer les composteurs, du coup, de pieds d'immeuble. Donc voilà, composteur collectif, en gros, c'est du compostage de manière collective, soit en quartier, soit en pieds d'immeuble. Bon, ça fonctionne comment ? Je suis à la maison, je veux continuer à trier, à composter. Comment ça fonctionne ? Si on part sur un compostage de quartier, donc là, il faut voir, du coup, si on se dit, ben, moi, je ne peux pas composter chez moi, je voudrais pouvoir le faire. Vu que ça va être sur les espaces publics, donc souvent possédés par la commune, il faut s'adresser en mairie, voir si on peut mettre en place ce type de projet à cet endroit-là. Si c'est validé par les élus, la métropole, du coup, pourra mettre en place ce type de composteur. Ça nécessite qu'il y ait des référents de sites, donc des personnes qui seront amenées à suivre un peu comment se passe le compostage et qui font un peu le relais entre le composteur et nous à la métropole. Et c'est un peu le même genre de démarche, peut-être un peu moins compliqué pour les composteurs de pieds d'immeuble. Les personnes peuvent directement nous contacter. Nous, il y a différents critères à respecter pour les pieds d'immeuble. Est-ce qu'il y aura assez d'espaces verts ? Est-ce qu'il y aura de quoi se fournir en broyat ? Est-ce qu'il y aura des référents de sites ? Est-ce que les bailleurs ou les propriétaires sont d'accord pour installer ce type de structure, entre guillemets ? Et de cette manière, une fois que la demande est faite, nous, on fait des diagnostics et on voit si on peut implanter ce type de composteur dans les espaces prévus. Jean, vous nous avez parlé d'immeubles, de maisons. Donc, c'est destiné un petit peu à tout le monde, ce compostage partagé ? Oui, c'est le but, en fait. Il y a la LTE-CV, donc la loi de transition énergétique, qui dit que d'ici le 1er janvier 2024, il faut que tout le monde puisse composter. Alors, après, chacun fait le choix de le faire ou non, mais il faut que tout le monde ait accès au compostage. Donc, pour les centres-villes, du coup, les centres-villages, ce sera plutôt le compostage partagé de quartier. Pour tout ce qui est immeuble ou résidence, ce sera plutôt le compostage partagé de pied d'immeuble. Et il y a aussi, il faut le savoir, les compostages individuels de jardin. Donc, les personnes qui ont leur maison avec leur jardin peuvent aussi demander d'avoir leur propre composteur chez eux. Jean, vous nous avez parlé de tout ce qui est en train de se mettre en place, mais vous, votre métier, à quoi ça consiste un guide composteur ? Un guide composteur, c'est tout simplement, dans ces cas-là, essayer de diagnostiquer si c'est bien possible de mettre en place des composteurs. C'est aussi d'assurer le suivi, de bien se rendre compte que tout va bien, d'être là en cas de problème. Si jamais les personnes référentes nous contactent, par exemple, s'il y a un manque de broyat, si jamais ce type de problème peut se rencontrer. On peut aussi être amené, en tant que guide composteur, à animer un réseau de personnes qui sont motivées pour participer à ce type de projet. Donc, mettre en place tout un réseau de référents, de composteurs amateurs sur le département. Jean Estruche, merci. Je rappelle que vous êtes guide composteur à Clermont-Auvergne-Métropole. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite plein de réussite dans le compostage partagé. Merci beaucoup. Voilà, vous continuez à partager les interviews et je vous dis à très vite pour une prochaine interview.